Bonjour mes amis, j'ai vu une news assez ahurissante, alors c'est vrai que toutes les news de 2020 sont ahurissantes, mais celle-là elle est un petit peu particulière. C'est Macron qui veut instaurer l'enseignement de l'arabe. Donc ça c'est le premier point, l'instauration de l'arabe. Il pense, il pense dans son fort intérieur que l'instauration de l'arabe ou l'enseignement de l'arabe va renforcer le sentiment républicain chez les jeunes issus de l'immigration, qu'elle va combler, qu'elle va aider à combler le fossé civilisationnel, le fossé culturel, le fossé ethnique qui existe en France. Je ne sais pas quel est son cheminement de réflexion, je ne sais pas, je suis incapable d'accéder à ce cheminement-là. J'essaye, je fais des efforts. Et puis, autre chose, c'est la création d'une AOC, n'est-ce pas, l'appelation d'origine contrôlée pour les imams, donc les imams formés en France. Alors bon, je vais vous dire un truc, je vais vous dire un truc. Je sais, je sais d'où il vient Macron, je comprends un petit peu sa rationnelle, je vais vous dire un truc. Vous savez, le gros paradoxe, le grand paradoxe de l'islam c'est quoi ? C'est que, imaginons que je sois en Algérie, ou au Maroc, ou en Arabie Saoudite, imaginons que je sois saoudien si vous voulez, je veux ouvrir une mosquée en Arabie Saoudite. Bon, si je veux ouvrir une église, c'est non. Ça on le sait, ça on le sait, tout le monde le sait. Par contre, l'erreur que certains peuvent faire, c'est croire que si je voulais ouvrir une mosquée, ça serait autorisé. Non, c'est pas si simple que cela. Si je voulais ouvrir une mosquée en Algérie, par exemple, les autorités voudraient savoir qui je suis. C'est quoi mon cheminement ? C'est quoi mon discours ? C'est quoi mes finances ? D'où vient l'argent ? Qu'est-ce qu'on va dire dans cette mosquée ? Et puis, par qui elle sera fréquentée ? Et au final, peut-être qu'on permettra de l'ouvrir, peut-être pas. Peut-être qu'on dira non, tu ne peux pas ouvrir ta mosquée. Parce qu'on te soupçonne de soutenir le terrorisme, on te soupçonne d'y tenir un discours séditieux. Ou bien, on m'autorisera à l'ouvrir, mais attention, toujours sous contrôle. Ça signifie que les mosquées dans les pays musulmans sont toutes sous tutelle étatique. Si vous regardez dans les pays musulmans, il y a toujours ce qu'on appelle les ministères des affaires religieuses, l'ISÉ, ministère des affaires islamiques. Et ce ministère, il gère les mosquées qui sont sous sa tutelle. Toutes les mosquées du pays, il n'y a pas de mosquées indépendantes, elles sont toutes gérées. Et il suffit qu'un imam raconte, sorte un truc de trop, et la mosquée est fermée et l'imam peut être condamné, peut être traduit devant un tribunal, etc. Donc c'est extrêmement, extrêmement réglementé. Si vous arrivez dans un pays comme la France, si je vais ouvrir une mosquée en France, imaginons que j'aille au Pakistan, j'achète des talibans, je fasse un tour de table et que j'obtienne de l'argent pour ouvrir une mosquée. J'arrive en France, je loue une salle ou j'achète une salle. Les autorités locales n'ont pas de droit de regard sur ce que je vais y faire. La seule chose qui les intéresse, c'est, pareil, en UK d'ailleurs, c'est, est-ce qu'il y a assez d'issues de secours ? Est-ce qu'elles sont bien signalées ? Est-ce qu'il y a des extincteurs ? Est-ce que j'ai des assurances pour recevoir le public ? C'est tout. C'est tout ce qui leur importe. Et puis finalement, si je coche toutes ces cases, je vais pouvoir ouvrir ma mosquée et raconter ce que je veux. Voilà. Donc, il y a une sorte de situation très paradoxale par rapport à l'islam, c'est qu'il est plus libre en France que dans les pays musulmans. Voilà le truc. Alors, un bobo parisien dira que les pays musulmans, c'est islamophobe, qu'ils contrôlent l'islam, qu'ils ne laissent pas l'islam libre de s'exprimer. Et la France veut faire mieux, il faut aller plus loin, parce que voilà, la République, tout ça, il faut... Oui, c'est... C'est terrible, cette manière de penser. Parce que les pays musulmans, il faut savoir qu'ils connaissent l'islam, ils savent apprécier ce qui leur apporte comme valeur positive, on va dire. Mais ils savent aussi se prémunir des dangers qu'il peut représenter. Parce qu'il peut soudainement être utilisé pour soutenir une action djihadiste, pour soutenir des groupes terroristes, pour fracturer la société, pour lancer les guerres religieuses. Et ça, c'est quelque chose que nous connaissons très bien dans les pays musulmans. Et c'est pour ça que nos autorités font très gaffe. En France, c'est encore dans le déni. Alors, ce que veut faire Macron, il se dit, je ne peux rien faire contre l'islamisation, elle est déjà là, déjà. Pour parler, elle est déjà là. Elle est croissante. Il y a, comment dirais-je, un environnement législatif qui fait qu'il n'y a pas moyen de l'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? La seule chose qu'il peut faire, c'est essayer de travailler latéralement. C'est essayer de se dire, allez, si j'arrive à moi-même former les imams, si j'arrive à contrôler les imams, je pourrai contrôler le discours. Il pense ça. Cela dit, c'est très difficile, je vais vous dire un truc, et ça, je ne parle même pas de musulmans radicaux, je parle juste de musulmans lambda. Il est très difficile d'avoir une crédibilité, quand on est un État non musulman, un État non islamique, il est très difficile d'avoir, de former des imams et de... qu'ils soient fonctionnaires ou autres de l'État, et en plus, que ces imams soient légitimes, aux yeux du musulman de base. Vous voyez le truc. Déjà, dans les pays arabes, beaucoup d'imams qui sont, qui tiennent des mosquées, on va dire, étatiques, entre guillemets, ou qui ont une formation étatique, parfois, ils sont boycottés par les plus durs, mais ils ne sont pas boycottés par la masse, en tout cas. Parce que les plus durs, on les considère comme des vendus au pouvoir. Alors, quand vous avez un pouvoir en France qui est considéré par la masse comme mécréant et qui va former des imams, c'est vrai que... Et puis bon, question laïcité, n'est-ce pas ? Question laïcité, ça fait un petit peu bizarre de former des imams au sein de la République. Enfin, on n'est pas une contradiction près. Quant à l'arabe, l'arabe, c'est aussi... L'arabe, je vais vous dire d'où ça vient. L'arabe, c'est qu'il faut savoir que la France et beaucoup de pays occidentaux ont signé des accords avec les pays musulmans. Et ces accords interdisent l'intégration des musulmans dans les pays occidentaux. Et les occidentaux ont signé pour ces accords et ils ne font que respecter cela. Donc, chaque pays occidental doit prendre des mesures pour faire en sorte que les musulmans et leurs descendants restent musulmans. Que leurs descendants restent musulmans et ne s'intègrent jamais dans la société occidentale. Et donc, l'enseignement de l'arabe va dans ce sens. En réalité, c'est ça. C'est la France, tout simplement, qui est en train d'honorer des accords qu'elle a signés. C'est des accords qui se trouvent en ligne, sont documentés et tout ça. Et donc, c'est des accords qui, justement, ne veulent pas la disparition de la culture islamique et de l'islam au travers des générations de migrants venus de pays musulmans. Alors, je ne sais pas ce que gagnent les occidentaux parce que quand on signe un accord, si je signe un contrat avec toi, tu gagnes quelque chose, mais moi aussi, je veux gagner quelque chose. Mais je ne comprends pas trop. Alors là, c'est vrai qu'il y a des gens qui disent le pétrole. Oui, ils ont signé ça pour le pétrole. Non, je n'y crois pas parce que le pétrole n'est pas donné gratuitement. Ça signifie le pétrole. Moi, regardez, j'ai signé d'accord avec personne, je n'ai pas vendu mon âme au diable, mais je peux aller en ligne acheter un tanker de pétrole si je veux. On ne dira pas qui je suis, pourquoi je veux l'acheter, c'est quoi mon idéologie. J'ai rempli l'essence dans cette voiture hier, j'ai payé l'essence. La dame à la caisse ne m'a pas posé des questions sur mes orientations politiques ou philosophiques ou autre. J'ai payé, je l'ai acheté. D'accord ? Et pareil, tu peux multiplier ça, tu peux acheter un tanker, tu peux acheter une citerne, tu peux acheter, je veux dire, c'est sur le marché, c'est un marché libre. Donc, je ne comprends pas cette logique, je ne comprends pas la logique. Il faut savoir qu'en pratique aujourd'hui, c'est vrai que ça se discute ce que je vais dire, il y aura peut-être des opinions divergentes, mais je pense que les Arabes ont plus besoin de vendre leur pétrole que les Occidentaux l'acheter. Ok ? C'est parce que la question chantage ne te vend pas le pétrole, oui, mais tu ne vas pas le boire, le pétrole, parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que ça va devenir très difficile la vie, parce que les pays arabes vivent beaucoup, pour beaucoup d'entre eux, dans une logique de pétrole contre nourriture, pratiquement, caricature, mais c'est pratiquement ça. Ils vendent le pétrole et puis ils importent tout le reste. Donc, c'est vrai que s'ils arrêtent de vendre le pétrole, ils peuvent toujours tenir quelques semaines, mais sur le long terme, ce n'est pas crédible de dire « je ne te vends pas le pétrole ». Donc, les dirigeants occidentaux ont vendu, quelque part, ont vendu leur pays au régime de moustachu. pour vous dire un truc, pour ceux qui encore pourraient croire qu'avec l'enseignement de l'arabe, on pourrait renforcer le sentiment républicain, il faut savoir que les profs d'arabe, les profs arabisans, on ne va pas les recruter dans le Loir-et-Cher, ils vont probablement les importer depuis des pays arabes, et comme les Français, enfin le régime français, c'est réellement des pigeons de dernière catégorie, c'est clair qu'on va leur fourguer tous les islamistes. Ils vont aller à droite et à gauche recruter des profs, et puis ils vont voir débarquer de vrais islamistes. Et il y a aussi un truc, au-delà du prof, je ne vais pas vous dire que tous les profs d'arabe sont des islamistes, on ne va pas rentrer dans cette... J'aime bien cette logique en France où, toujours vous faire gaffe, est-ce que, attention, est-ce que tu as dit tout, est-ce que tous les profs d'arabe sont des islamistes ? Toujours, quelle que soit la question qu'on pose en France, ça part toujours sur est-ce que c'est la totalité, c'est le 95%, c'est le 70%, c'est le 25%, on sort complètement, vous savez, je peux sortir de cette vidéo complètement, regardez, je sors, je pars, je pars, je fais un orci, je vais complé, et je vais vous parler de pourcentage, et on va discuter des pourcentages pendant des heures. Néanmoins, néanmoins, inéluctablement, à la fin de cette histoire de pourcentage, on arrivera quand même à une masse critique de profs d'arabe qui sont islamisés jusqu'au tronien. Alors, il suffit d'en avoir assez, on s'en fout complètement, si tu en as un ou douze, juste tu en as assez, ce que je cherche à te dire. Alors, ces profs ont étudié l'arabe sous langue islamique. L'islam a phagocyté l'arabe. L'arabe est pratiquement, aujourd'hui, il n'y a pas l'arabe laïque, ça n'existe pas. L'arabe est une langue, et j'aime beaucoup l'arabe. Prenez-le de quelqu'un qui aime l'arabe, j'aime beaucoup la langue arabe. J'adore vraiment, je lis des livres en arabe et tout ça, mais je suis triste que c'est une langue qui a été détruite par l'islam, c'est tout. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, c'est devenu une langue liturgique, littéralement. Alors, comment ça se présente sur le terrain en pratique ? On peut avoir un prof d'arabe qui arrive au cours et qui va dire, aujourd'hui, on va étudier l'arabe, je vais vous distribuer, j'ai fait des photocopies d'un texte que je vais vous donner à lire. Et puis voilà, à la page 1, on a un verset coranique sur le djihad, essayé de le résumer, d'en parler, d'écrire peut-être une dissertation sur le djihad et tout ça. La page numéro 2, vous avez une page d'un livre d'Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas ? Et puis, sur les razias, et puis on va aussi lire ça, puis on va essayer d'étudier l'histoire des razias. Et voilà, donc vous êtes en plein cours d'arabe, là, complètement, d'accord ? Donc c'est vrai que tu étudies l'arabe, mais tu passes les trois quarts de ton temps dans des hadiths, dans des versets et tout, et avec de temps en temps, très exceptionnellement, un poème ou un truc qui sort un petit peu des clous, quoi. Et là, vraiment, si tu es un prof, là, je te parle d'un prof qui est relativement pro-laïque, moderniste, parce que si tu tombes sur les vrais, je veux dire, tu n'arrives même pas au poème. Voilà, donc, c'est vrai que c'est une situation, c'est une situation extrêmement merdique, je l'admets. Je ne vais pas tirer sur l'ambulance, moi, je ne vais pas dire que oui, regardez, Macron, c'est un imbécile, des choses comme ça, même si je ne suis pas de 100 camps, mais je le comprends, quelque part, je le comprends, il est dans une situation merdique. Alors, il cherche à faire quoi ? Il se dit, essayons de la contrôler comme on peut. Et le problème, quand tu tombes dans un réservoir de purin et tu t'agites, tu comprends, il ne faut juste pas t'agiter parce que plus tu t'agites, plus tu vas t'enfoncer dedans, d'accord ? Donc, essayez de ne pas bouger. Et c'est ce qu'on fait les uns et les autres, ils ont essayé de ne pas bouger, mais le problème, c'est que moins ils bougent, plus ils s'enfonçaient. Alors, lui, il bouge. Voilà la différence entre lui et les autres. Mais, néanmoins, néanmoins, à la fin de l'histoire, il est quand même dans un réservoir à purin. D'accord ? Après, il a bougé, il n'a pas bougé, c'est agité ou pas. L'histoire est la même, au final. D'accord ? Il cherche à contrôler horizontalement. Vous savez, je suis une fois dans un train allemand, il sort de TGV, si tu veux. Et puis, il y a une petite japonaise ou asiatique, tu sais, moi, je ne suis pas mieux qu'un autre, tu sais, à partir du centième méridien, n'est-ce pas ? Est. Pratiquement, pour moi, tout le monde, c'est du japonais. J'ai du mal à faire la différence à partir d'un certain point. Elle était peut-être coréenne. Et en fait, elle voulait, elle avait sa valise qui était, elle avait une valise de taille moyenne qui était placée sur le porte-bagages. Et bien sûr, moi, vous me connaissez. Donc, j'ai voulu l'aider. Je prends la valise, je tire la valise. Une fois qu'elle arrive dans le vide, je réalise qu'elle pèse 30 kg. Au bas mot, je ne sais pas ce qu'elle avait foutu dedans. Est-ce qu'il y avait des lingots d'or ? Les lingots d'or, c'est hyper lourd. L'or, pèse combien l'or ? Combien, combien pèse l'or ? 17. 17. Allez, je mise sur 17 kg par litre. Un litre d'or pèse 17 kg. Oui, 17. Plus lourd que le planche. Je crois que le planche doit se situer vers 13. Mais ne me citez pas là-dessus. Je me trompe peut-être. En tout cas, hyper lourd. Elle était pleine de bouquins, de l'eau, je ne sais pas. La valise commence à tomber et je n'arrive pas à la retenir. Vous savez ce qu'il y avait en dessous ? Il y avait une vieille dame qui était assise comme ça et la valise allait lui tomber sur la tête. Là, les sept vertèbres cervicales, elles auraient fini enfoncées dans les versets thoraciques. Ça aurait fait une drôle de radio. Je ne pouvais pas retenir la valise. Pratiquement, la vie de cette vieille dame a défilé sous mes yeux en une seconde. Pratiquement. j'ai vu les ambulances, j'ai vu tout. J'ai vu les urgences, la police, le photographe, j'ai vu tout ça. Légiste. Enfin, j'ai travaillé horizontalement. Ça signifie un instant. Pratiquement, on était impact, moi, allez, je dirais peut-être 80 centièmes de seconde avant l'impact. On était moins d'une seconde avant l'impact. Le compte à rebours affiché zéro. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai travaillé horizontalement. J'ai fait comme ça. J'ai traîné la valise en horizontal. Vous voyez ? Et bam ! Elle est tombée sur le... Comment on l'appelle ce truc-là ? J'ai oublié. Donc, je vieillis. Donc, elle est tombée sur le... Elle est tombée sur le machin. Elle a touché le... Elle n'a pas touché la tête de la dame, tout simplement. Parce que la dame était donc adossée, n'est-ce pas ? Et la valise a tapé sur le haut du dossier du siège. On dit le dossier. Il y a un dossier, c'est là où on met des papiers quand même. Tu vois, quand tu as étudié beaucoup de langue, au bout d'un moment, ça se menange complètement dans ta tête. C'est vrai qu'avec l'arabe, ça ne va pas aider ça. Alors, je disais que... Bam ! Je travaille dans des chantiers, tu comprends ? Tu peux avoir un objet d'une tonne qui est accroché dans le ciel comme ça par un câble. Tu peux le pousser latéralement. Tu peux toujours le pousser latéralement. D'accord ? Ce n'est pas une valise de 30 ou 40 kilos qui allait m'empêcher de la pousser latéralement. Puis bam ! Sur le dossier du siège. Et puis, après, les gens m'ont aidé, on l'a posé par terre, mais tout le monde était étonné du poids de cette valise. Donc, de la masse de cette valise, tout du moins. Donc, en fait, vous voyez le truc ? C'est ça, c'est que machin, Macron, cherche à travailler horizontalement. Parce qu'il ne peut pas travailler, il ne peut pas travailler sur un axe, il cherche à travailler sur un autre. Au moins, il cherche à faire quelque chose. Il s'agite. Il s'agite dans la force de purin, mais je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu que cela soit une solution valable. En tout cas, mes amis, merci d'être resté jusque là dans cette vidéo qui parle dans tous les sens. Et puis, je reviendrai une autre fois, je vous parlerai du royaume vaccinatoire britannique. Ils pensent vacciner tout le monde d'ici Pâques, ils disent. Ils vont tous nous vacciner et on sera morts Noël 2021, on est tous morts. Noël 2021, ça sera ville fantôme, ça sera opération, opération ville fantôme. On va tous mourir. Ils vont nous tuer. Ok, à bientôt mes amis, je vous laisse et je reviens une autre fois.